Le temps, et si aujourd'hui on parlait du temps ? Le temps, innuable et immatériel, il agit sur le cosmos et dans nos vies, à chaque instant avec une puissance incroyable. Il est par essence à l'origine de toute chose. Alors, avant de faire un petit tour d'horizon en chiffres du passage du temps pour nous, êtres humains, essayons de prendre un petit instant pour le définir. Au moins un tout petit peu. Cette dimension de notre univers est très certainement la plus poétique. Nombreux écrivains en ont fait leur muse, mais elle constitue malgré tout un casse-tête pour la définir. Vraisemblablement apparu au moment du Big Bang, aux côtés de la matière et de l'espace, nombreux penseurs, philosophes et scientifiques ont fait du temps une notion intriquée à l'espace. Alors, mes digressions sont, il est vrai, vertigineuses. Quand j'évoque sa puissance incommensurable et poétique, je vais donc finir ma description par cette petite mise au point. Il ne faut pas confondre le temps et la durée. En effet, si je dis là maintenant que ma vidéo, celle que vous écoutez, va faire six minutes, on parlera ici de durée et non de temps. Cependant, chaque instant, chaque seconde qui se produise pendant que vous regardez cette vidéo, seconde immédiatement suivie par une autre évidemment, constitue ce que l'on appelle l'instant présent, ce qui se rapproche le plus d'une définition honnête du temps. Alors, posons-nous cette simple question. Très simple. Que se passe-t-il dans le monde, dans notre corps et dans l'univers, à chaque seconde qui passe dans cette vidéo ? Eh bien, à peine vais-je commencer cette phrase, que dans le monde, sont nés approximativement 4,3 bébés. Au même moment, 1,8 personnes sont malheureusement décédées. L'instant est éphémère, c'est bien là toute la poésie du temps, et de nouveaux humains viennent de naître, tandis que d'autres nous quittent. Dans notre corps, pendant ce temps-là, plus de 2 000 cellules meurent chaque seconde, et alors qu'une nouvelle seconde démarre, 20 000 globules rouges viennent d'être créés, et autant viennent d'être détruits. Une seconde, c'est le temps qu'il faut pour un influx nerveux neuronal de parcourir 120 m, atteignant donc une vitesse de 430 km par heure. De quoi ridiculiser les grandes lignes ferroviaires. D'ailleurs, nous qui sommes en pleine pandémie, si nous faisons, en effet, plus attention que d'habitude, nous inhalons tout de même plus de 3 000 virus chaque seconde. 3 000 virus. Alors oui, oui, évidemment, ils ne sont pas tous dangereux, mais tout de même. Allez, on continue. Alors qu'en moyenne, 1,16 battements de cœur se produisent chaque seconde chez une seule personne, si on s'amuse à prendre les 7,1 milliards de personnes qui existent sur notre planète chaque seconde, 123 000 litres de salive sont produits. De quoi remplir pas mal de piscines olympiques. Faisons un petit détour par Internet. On apprend alors que plus de 50 000 vidéos YouTube sont consommées chaque seconde, tandis que l'humanité effectue plus de 65 000 recherches Google. Vous voyez comme l'instant, le présent peut nous paraître si fabuleux, turbulent et plein de vie alors qu'une seconde, c'est quoi réellement ? Un claquement de doigts ? Bon, on se prend un peu de distance, vous le voulez bien ? Alors embarquons sur une hypothétique station spatiale et observons notre belle planète. 4,5 milliards d'années. Ça fait un paquet de secondes, croyez-moi. D'ailleurs, chaque seconde sur notre belle planète, c'est 16 milliards de litres d'eau qui s'évaporent depuis l'océan, sous la puissance de notre Soleil, pour venir se déverser en eau douce sur nos continents. Une consommation d'eau douce d'ailleurs qui ne cesse de s'accroître avec une demande en constante augmentation de plus de 2 millions de litres. Par seconde, évidemment. Alors ce n'est pas la seule ressource naturelle qui se raréfie lentement, évidemment, il y en a une autre en voie d'extinction. Il s'agit du pétrole, cette énergie fossile qui se voit amputée chaque seconde, de l'équivalent de 1107 barils. À peine ceux-ci sont-ils créés, qu'en France, on en consomme plus de 23, avec un équivalent de 3634 litres. Alors oui, je pourrais continuer la pente fatale et dire que 4 à 5 animaux par seconde sont tués pour leur fourrure, ou que 137 000 mégots de cigarettes sont distraitement jetés au sol à travers le monde, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors prenons encore un peu de distance, encore un tout petit peu, et finissons par observer l'univers dans son entier. Alors que la Terre avance sur son orbite autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde, notre petite Lune, elle, parcourt un kilomètre autour de notre orbite. Pas très rapide, hein ? Pas très rapide, surtout quand on sait que certaines planètes, reines du sprint perpétuel, foncent à travers l'espace à une vitesse de 13333 km par seconde. C'est vertigineux. Alors il est vrai, en matière d'astronomie, d'ailleurs, tout ce qui se déroule au-delà de notre petit cocon terrestre n'a aucune commune mesure avec nos sens et notre raison. Par exemple, savez-vous que, chaque seconde, plus de 1000 étoiles explosent en supernova dans l'espace ? Ça fait presque 32 milliards d'étoiles qui meurent par an. Alors, pas d'inquiétude, surtout, puisque des étoiles continuent à naître, elles aussi, dans une part un peu moins importante, cela dit. Le temps. Et si aujourd'hui, je vous ai parlé du temps, c'est qu'il nous arrive, moi le premier, et de ne pas forcément trouver nos vies palpitantes ou attirantes, un peu minées, il est vrai, par l'ambiance morose qu'on s'empiffre goulûment depuis mars 2020. Alors je voulais, très humblement, à travers ces petites statistiques, un peu rigolotes, vous montrer que le monde ne s'arrête pas, qu'il continue de tourner chaque seconde, et que la puissance du temps ne s'arrête devant aucun obstacle. Au final, je dirais que le temps nous rappelle sa puissante étreinte, et je perçois parfois le vertigineux message qu'il transporte. Rien n'est éternel. Pas même l'univers qui finira sûrement par mourir un jour. Mais chaque instant, chaque seconde, marque avec force de vie et de mouvement, la réalité de notre monde. Alors, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, à très bientôt, pour un nouveau Flash Obscura. – Sous-titrage FR –